Bonjour, bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Logeuse d'Éric Dupont. C'est un livre super bon que j'ai lu puis je voulais vous le recommander. Donc, La Logeuse, c'est l'histoire de Rosa Ost, une jeune fille qui vient d'un petit village qui s'appelle Notre-Dame-du-Cachalot. Puis Notre-Dame-du-Cachalot, ça se situe dans la... ça se situe en Gaspésie. Notre-Dame-du-Cachalot, c'est un petit village qui a deux choses particulières. La première, c'est que c'est un petit village marxiste. Donc, c'est le seul village comme ça au Québec. C'est un village qui n'existe pas réellement. Donc, c'est le seul village comme ça au Québec. Puis ils vivent dans un monde idéal, socialiste. Puis c'est un peu un test, oui. Donc, eux, ils veulent prouver au reste de la planète que ça marche. Donc, ça, c'est la première chose qui est spéciale. La deuxième chose qui est spéciale à propos de Notre-Dame-du-Cachalot, c'est qu'ils ont une source d'ennui. Ennui avec un E majuscule. Vous voyez, donc c'est une source, c'est une fontaine d'ennui. Puis ils vont utiliser l'ennui, par exemple, partout dans les cégeps puis dans les universités à travers le Québec. Donc, ils vont vaporiser de l'ennui un peu partout pour s'assurer que tout le monde est bien ennuyé dans les cégeps, dans les universités, etc. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui est spéciale à Notre-Dame-du-Cachalot. Le problème, c'est qu'un jour, le vent arrête de souffler, arrête de tourner à Notre-Dame-du-Cachalot. Et là, il y a un problème parce que la source d'ennui reste, toute l'ennui reste à Notre-Dame-du-Cachalot. Et là, les gens commencent à mourir d'ennui. Donc, notre petite Rosa Host décide de partir. De partir pour chercher une façon de faire tourner le vent, pour faire tourner le vent à Notre-Dame-du-Cachalot. Donc, Rosa part, puis elle décide de faire du pouce. Faire du pouce comme ça au bord de la rue, attendre que l'auto arrête pour embarquer. Donc, elle embarque dans l'auto. Puis dans l'auto, la conductrice s'appelle Jeanne Joyal. Donc, Jeanne Joyal est un peu spéciale parce qu'elle parle avec un accent québécois vraiment super fort. Mais elle travaille pour l'Office québécois de la langue française. Donc, elle surveille tout. Tout doit être en français. Donc, c'est ça. Donc là, Rosa se rend à Montréal pour essayer de trouver une façon de faire tourner le vent. Puis en essayant de se trouver une chambre, finalement, elle va habiter chez Jeanne Joyal, qui est la logeuse. Donc, elle habite là avec d'autres filles qui viennent d'ailleurs. Il me semble qu'il y en a une qui vient d'Ontario, une d'Haïti. Je ne me souviens plus exactement. Mais c'est un monde très intéressant parce qu'il n'y a personne de Montréal qui habite chez Jeanne Joyal. Donc, Jeanne Joyal, c'est quelqu'un d'un peu spécial parce qu'elle surveille tout le monde. Chez elle, il faut que ça parle français. Ils se font des soirées à parler d'histoire du Québec. Mais les filles n'aiment pas vraiment ça. Donc, c'est quand même un personnage un peu mystérieux qui est quand même au centre de l'histoire. Parce que, oui, c'est Rosa, la personnage principale, mais le livre s'appelle quand même La Logeuse. Puis La Logeuse, c'est Jeanne Joyal. Donc, il y a quand même un mystère autour de Jeanne Joyal qui est vraiment très intéressant. Rosa, d'abord, quand elle embarque dans l'auto avec Jeanne Joyal, la première chose que Jeanne lui dit, c'est qu'il faut absolument que tu changes ton accent. Tu ne peux pas aller à Montréal avec ton accent gaspésien parce qu'elle a un accent très fort. Donc, là, Rosa immédiatement change son accent. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai changé mon accent en travaillant, par exemple, avec des Français. Donc, je trouve ça super intéressant de voir que ce n'est pas... Même au Québec, ça arrive. Donc, ça, ça m'a touchée beaucoup. L'autre chose que j'ai trouvée super intéressante, c'est de voir la progression, le processus de Rosa parce qu'elle part de son petit village, puis elle va habiter à Montréal un monde complètement différent. Puis là, elle apprend toutes sortes de choses, elle vive d'une nouvelle façon. Rosa, quand elle arrive à Montréal, elle rencontre toutes sortes de gens qui vont changer sa vie. Puis, tranquillement, elle aussi, elle va changer un peu ses idées, hein, parce qu'elle, elle n'était jamais sortie de son petit village, de la Gaspésie. Elle n'était jamais vraiment allée très loin. Puis là, elle change du tout au tout. Elle va habiter en ville. Puis là, on voit une certaine progression. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que moi aussi, j'ai déménagé, j'ai vécu ailleurs. Donc, on voit, on change, hein, quand on déménage, quand on va ailleurs, quand on voit autre chose. On change un peu ses idées. Au début, dans la préface, il me semble, dans la préface, l'auteur parle de mélanger un peu, de mettre un peu de fantastique dans la littérature québécoise. Puis je trouve que c'est assez bien réussi. J'avais peur que j'aime pas vraiment ça parce qu'il mêle beaucoup le fantastique et la réalité. Donc, j'avais peur de pas vraiment aimer ça. Mais en réalité, moi, je trouve qu'il l'a très bien fait. Il a très bien réussi. Il l'a vraiment bien mélangé, là. Mais il est le fantastique et la réalité. En général, c'est assez... L'histoire est assez réelle. Puis une fois de temps en temps, il vient mettre un peu de fantastique avec humour. Puis moi, je trouve qu'il l'a vraiment super bien fait. Donc, je pense que c'est un livre vraiment intéressant. Mais qui s'adresse peut-être à des gens qui ont un niveau B2, C1. Il faut avoir quand même un peu de connaissances de la culture québécoise. Parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à la culture québécoise. Des clins d'œil, d'accord? Des clins d'œil à la culture québécoise. Donc, c'est bien d'avoir un peu quelques connaissances pour bien comprendre le contexte dans la logeuse. Donc, si vous avez des suggestions de lectures, de romans québécois, de livres québécois, mais peut-être un peu récents, c'est bien, j'aime ça lire des choses récentes. Donc, si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Je vais regarder, c'est sûr. C'est sûr que j'ai une super longue liste de livres à lire, mais bon, je les ajouterai dans ma liste, là. Donc, si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Donc, je vous recommande vraiment de lire La Logeuse. Laissez-moi un petit pouce bleu, puis je vous dis à la prochaine! Bye!